Manuel Valls, après son interview choc dans le journal du dimanche, vous retrouverez Caroline Roux à 17h46 dans C'est dans l'air, qui est intitulée ce soir « Fillon en tête, la gauche sans tête ». Tout de suite, c'est-à-dire. Didier Leski, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, le gouvernement a décidé de porter à 2500 euros l'aide aux migrants qui acceptent de rentrer chez eux. C'est vous qui avez alloué cette aide au retour, qui était autrefois de 1000 euros. Alors, pourquoi, d'ailleurs, première question, pourquoi le gouvernement l'a-t-il passé de 1000 à 2500 euros ? Par personne, hein ? Par personne. Ça veut dire que si on est quatre, ça fait ? C'est une famille, quatre personnes. 8 000, 10 000 euros. 10 000 euros, d'accord. Voilà. Les aides au retour existent depuis très longtemps. Elles ont varié en montant. En fait, elles ont été diminuées à partir de 2012. Et au moment du démantèlement de la lande de Calais, beaucoup de migrants, enfin plusieurs centaines, sont venus nous voir en disant « Ben voilà, nous, en fait, on souhaiterait retourner dans notre pays, mais on voudrait avoir des conditions de recouture qui soient, pour nous, favorables. » Et il faut bien comprendre que l'aide au retour volontaire est quelque chose qui est à la fois bénéfique pour celui qui, bien évidemment, en profite, bénéfique pour le pays de retour, puisqu'on peut assortir cette aide au retour d'aide au développement, avec des investissements qui peuvent être faits pour créer une activité. – Pardonnez-moi de vous couper, Didier Leschi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, dans la jungle de Calais, il y avait des tas de migrants qui étaient là en situation irrégulière, qui, du coup, n'avaient pas autorisation à rester sur le sol, et on leur demande gentiment, en leur donnant 2 500 euros par tête de pipe, de rentrer chez eux. Il y a beaucoup de gens qui disent « ça choque, ce sont des gens qui ne devaient pas être en France, pourquoi est-ce qu'on ne les raccompagne pas ? » Pardonnez-moi, j'allais dire l'expression « manu militari », sans donner 2 500 euros par personne. – Mais vous dites une chose très juste, parce que justement, quand on les raccompagne « manu militari », ça coûte beaucoup plus cher que 2 500 euros, puisqu'une personne raccompagnée « manu militari », elle est en fait mise d'abord dans un centre de rétention, présentée à un premier juge, un deuxième juge, accompagnée par des fonctionnaires, et quand elle prend l'avion, elle est accompagnée de 3 fonctionnaires de police. Donc faites le calcul, vous arrivez très vite, pour par exemple un afghan reconduit de manière forcée jusqu'en Afghanistan, à quelque chose qui va beaucoup plus loin que 2 500 euros. Donc il faut quand même que tout le monde ait en tête ce que veut dire pour l'administration, l'effort d'une reconduite forcée, qui est nécessaire, mais il vaut mieux, même du point de vue des finances publiques et des impôts de tout un chacun, que la personne accepte volontairement de retourner. Voilà un peu le choc. Ce sont des aides qui existent, qui ont commencé, je dirais, dans les années 70. D'accord. Alors est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a eu plus de volontaires pour retourner chez eux dès lors que l'aide a été augmentée de 1 000 à 2 500 euros ? Est-ce que tous les migrants peuvent d'abord en bénéficier ? Alors, tous les migrants peuvent en bénéficier. Le montant n'est pas le même, suivant les pays d'où on vient. Quand on vient d'un pays où il faut nécessairement un visa pour venir, l'aide est plus importante que quand on vient dans un pays où, avec un visa de 3 mois, on peut venir facilement en France. Parce que j'allais vous dire, est-ce que vous faites ça ? Parce que vous n'avez pas peur. Vous savez, à un moment, on disait que les Roumains, c'était sous Sarkozy, on leur donnait une aide, ils rentraient chez eux, et puis hop, ils revenaient, ils revenaient toucher l'aide. Est-ce que vous n'avez pas peur d'alimenter ce genre de trafic avec ce... Justement, c'est pour ça que le gouvernement, à partir de 2012, a globalement arrêté ou diminué fortement les aides pour des pays comme la Roumanie. Et là, on augmente l'aide pour des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan ou l'Irak. Justement, pour empêcher ces allers-retours, d'ailleurs, on prend les empreintes digitales des gens et donc on constitue un fichier de ceux qui ont bénéficié de l'aide aux retours. Mais Didier Leski, on nous explique que les migrants qui arrivent à la jungle de Calais ont dépensé des sommes folles pour donner aux passeurs, ont risqué leur vie. On a du mal... On se quitte des pays et des situations épouvantables. On a du mal à croire qu'avec seulement 2500 euros, ils acceptent de rentrer chez eux. Alors, ils acceptent aussi parce qu'ils font le calcul, enfin, la situation dans laquelle ils sont est pour eux difficile. Ils ne parlent pas le français souvent, ils n'ont pas de formation professionnelle, ils se retrouvent dans une impasse. Donc, on les aide... Le rêve européen qu'ils avaient en tête s'effondre et ils se disent finalement, j'étais mieux en Afghanistan ou... Voilà, si j'étais mieux, et à ce moment-là, ils viennent nous voir, puisque c'est de l'aide volontaire, je le rappelle. Ils viennent nous voir, ils disent, voilà, au fond, je comprends que j'ai fait une erreur et j'aimerais retourner. Et bien évidemment, si je retourne et je n'ai absolument rien, je vais dans une situation difficile. Nous-mêmes, nous avons plutôt intérêt à ce que ces personnes repartent plutôt que d'être dans une situation difficile où nous allons de toute façon être obligés de les héberger puisqu'on ne va pas les laisser dans la rue. – Alors, le gouvernement avait mis en place cette aide, vous m'aviez dit, suite au démantèlement de la jungle. D'ailleurs, vous avez employé l'expression « land » de Calais. – Oui, moi, je n'utilise jamais ce terme, voilà, qui est un terme... – Du bidonville de Calais, en tous les cas, où il y avait 7000 personnes. Combien parmi ces 7000 personnes ont accepté cette aide et de quelle nationalité ? – Alors, on est à peu près à 200 personnes qui ont accepté cette aide. – Sur 7000 ? – Non, en fait, on a pris en charge 5200 personnes. Sur ces 5200 personnes, la moitié sont déjà des demandeurs d'asile. 30% sont en train de faire leur demande d'asile et 20% à peu près n'ont pas encore déterminé ce qu'ils souhaitent faire. Donc, en fait, en trois semaines, nous avons eu à peu près 200 demandes. Ce sont essentiellement des Afghans et des Pakistanais. Et ils rentrent dans le cadre d'un programme européen, puisqu'en fait, nous avons, avec l'Allemagne, un programme de réinsertion des personnes venant d'Afghanistan en particulier. Et donc là, depuis septembre, nous avons 400 Afghans qui ont demandé à retourner dans le cadre de ce programme européen, puisque tous les pays d'Europe, et c'est aujourd'hui une politique de l'Union, essayent de mettre en place ces aides de retour. Est-ce que le flot de migrants en provenance du Moyen-Orient ou de l'Afrique subsaharienne, c'est tari ? Alors, il a fortement diminué. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, qui a été en particulier repéré au moment de l'évacuation du campement Place Stalingrad à Paris, ce sont des personnes qui viennent d'autres pays européens, et donc ce qu'on appelle des mouvements secondaires, en particulier, entre autres, d'Allemagne, ou des personnes... Ce sont des migrants qui sont allés en Allemagne et qui, du coup, maintenant viennent en France, c'est ça ? D'accord. Alors, en tous les cas, on sait que le président Erdogan, il y a eu un deal avec l'Europe, enfin, en échange de 6 milliards, il s'engage à fermer la frontière. Ben justement, il est mécontent de la façon dont le Parlement européen traite la Turquie, vous savez que le Parlement européen envisage de mettre un terme au processus d'adhésion, et du coup, le président turc Erdogan menace de rouvrir les frontières. On l'écoute. Lorsque 50 000 migrants se sont amassés au poste frontière de Capicule, vous avez crié à l'aide. Vous avez commencé à vous demander, que ferons-nous si la Turquie ouvre ses frontières ? Écoutez-moi bien. Si vous allez plus loin, ses frontières s'ouvriront. Mettez-vous ça dans la tête. Didier Leski, il y a près de 3 millions de réfugiés en Turquie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? C'est une situation difficile. Je crois que les responsables de l'Union européenne prennent ces discussions et ces propos très au sérieux. Bien évidemment, il faut d'abord s'inquiéter pour la Grèce. Je rappelle que l'essentiel de l'effort d'accueil dans un premier temps est fait par le peuple grec, et qu'il le fait dans une très grande dignité. Alors, en creux, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'Erdogan, finalement, il fait le job ? Puisqu'on dit, s'il menace de rouvrir les frontières, ça veut dire qu'elles sont fermées. Et vous disiez vous-même, à l'instant, le flot de migrants s'est énormément tari. Donc oui, il verrouille la frontière européenne. L'accord passé avec la Turquie fonctionne globalement. Il y a à peu près une centaine d'arrivées par jour en Grèce, alors qu'on pouvait atteindre 1 000, 2 000, 3 000 avant l'accord. L'essentiel des arrivées aujourd'hui se fait par l'Italie. 170 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année. Il est vrai que si, de nouveau, s'organise à partir de la Turquie un trafic des êtres humains à grande échelle, ça va mettre d'abord en difficulté la Grèce, et puis après l'ensemble de l'Union. Paris a ouvert un camp de migrants, Porte de la Chapelle, dont on dit, je ne sais pas si c'est vrai que c'est le plus grand d'Europe. Non, ce n'est pas un camp de migrants. Je pense qu'il y a une erreur sémantique. Un camp d'hébergement, un sas de transition. Voilà, c'est un sas de transit, en fait. Est-ce que ça peut faire un appel d'air ? Est-ce que dans les réseaux, on se dit, il faut aller Porte de la Chapelle, là, vous serez bien accueilli ? Alors, un appel d'air, je ne crois pas. Il y avait une situation, il y a une situation d'arrivée à Paris, puisque les flux, les transports, les moyens de transports se concentrent vers Paris. On n'a pas, depuis l'ouverture, une pression particulière. Il y a aujourd'hui un peu moins de 400 personnes qui sont hébergées dans ce centre. Et beaucoup ont déjà été orientés dans les centres d'accueil et d'orientation en province. Merci beaucoup, Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux, François Fillon, victorieux. Quelle stratégie maintenant pour en mai prochain et avec quelle équipe ? Et puis à gauche, va-t-on assister au choc entre Manuel Valls et François Hollande ? C'est dans l'air. Elle est intitulée ce soir Fillon en tête, la gauche sans tête.